Et salut à tous, c'est Provence Retro, aujourd'hui on va vous parler d'un nouvel événement qui sera récurrent, qui va revenir plusieurs fois sur le jeu. On a déjà eu les raids il y a maintenant de ça trois semaines de mémoire. Et bien désormais, nouveau type d'événement sur War of the Vision, ce qu'on appelle la tour. C'est bien, ils l'ont appelé pareil dans la version globale, donc c'est plutôt cool. Bon, ça s'appelle la tour porcelaine, la première qu'on va affronter. Et donc nouveau type d'event, déjà on peut aller voir un petit peu le shop, qu'est-ce qu'on peut récupérer grâce à cet event. Donc on va récupérer des tokens, et avec ça, principalement des matériaux d'upgrade. Et ça, on en aura besoin entre autres pour récupérer l'une des récompenses de la tour. Une petite sphère, 3000 à voir si on pourra l'acheter, en plus de quoi upgrade l'épée qu'on va récupérer. Et le reste, c'est du shop classique, des petits fragments, des petits prismes, rien d'extrêmement fou. Et donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la tour ? Et bien tout simplement, quand on clique dessus, on va avoir un certain nombre d'étages à aller affronter. Pour cette première tour jusqu'à l'étage 20, on aura des tours à 15 étages, de mémoire, ou 10, quelque chose comme ça. Et même des tours à 30 étages. Je pense que petit à petit, plus le jeu va évoluer, plus le nombre d'étages va grimper. Jusqu'à l'intérieur, jusqu'à l'étage 99, comme dans plusieurs FF, on a des tours qui vont jusqu'à l'étage 99. Je pense que c'est le but à terme. Là, pour cette première, jusqu'à l'étage 20. Et donc, on peut voir à chaque étage, on a des récompenses différentes. Les quelques premières qu'on peut noter, bon, premier étage, un petit ticket pour un petit pool rare. Donc, étage 3, la même chose. Étage 5, déjà on commence à avoir des petites visions. Étage 7, un premier ticket de pool 10, mais pour avoir des fragments d'unité et des fragments de vision card. Donc, attention à ça. Et merci à FACO pour le petit sub sur Twitch. Merci à toi, parce que oui, effectivement, vous le voyez, on est en live. J'ai réservé vraiment les étages de la tour et les explications directement sur la live. Donc, merci à toi, mon cher FACO. Extrêmement sympa. Donc, étage 10. Ensuite, il y a un étage 9, la même chose. Et donc, étage 10, c'est réellement là que ça commence à devenir sympa. On a un pool 10 gratuit. Donc, pas du R, pas de SR garantie, mais ça reste quand même un pool 10 gratuit. Donc, on peut avoir de belles surprises à la clé. J'en ai eu plusieurs sur le Discord qui ont eu des trucs assez sympa. Donc, add diet. Ensuite, des petits matériaux, des petits matériaux. Ok. Et l'étage 15, c'est là qu'il y a, entre guillemets, la plus grosse récompense qu'on peut avoir sur cette tour. Donc, plutôt sympa. Ils l'ont avancé, comparé à la version japonaise. La version japonaise, il fallait réellement clean la tour. Donc, aller jusqu'à l'étage 20. Là, on a joué jusqu'à l'étage 15 pour récupérer quoi ? Récupérer l'épée de Rain. Donc, une Great Sword qui n'est pas équipable par beaucoup de choses à l'an actuel. Concrètement, par Rain et par les unités qui ont le soldat en job principal, soit deux autres unités, dont Stern. Donc, bon. Ok. L'épée est vraiment sympa, même si orientée magie. Donc, majoritairement Rain. Mais, peut-être que plus tard, on aura des trucs un petit peu plus sympas. Vous allez voir, sur la jap, ils ont rajouté un troisième job équipable. Donc, bon. Il va falloir voir. Mais, quoi qu'il arrive, ça reste une épée qui est ultra rare. Gratuite. Il n'y aura pas de plus 1, plus 2, plus 3, etc. à faire. Et, elle est directe en nombre d'étoiles. Donc, il n'y a rien à faire. Elle est toute nickel. Donc, plutôt assez sympa à les récupérer. C'est vraiment cool. Donc, voilà. Et donc, comment se passe la tour ? Et bien, clairement, on doit faire chaque étage un 1. En plus de ça, on a deux niveaux ex. Une fois qu'on a fini l'étage 10, on peut aller faire le ex 10, qui nous donne un autre ticket de pool 10. Et l'étage 19, bon, c'est un ex, mais qui n'a pas de récompense particulière. Voilà. Ah, mais non, c'est que les ex, ils sont bloqués. Je ne vois pas les récompenses. C'est ça. Après, c'est bizarre qu'il y ait deux tickets 10. Ah, et donc, voilà. Comme dit Bluund, le dernier unité qui nous manquait, c'est Schulzelt. Donc, voilà. Et donc, petite particularité de la tour, on se dit, ok, je vais avec ma team principale sur chaque étage. Et puis, voilà, je tente de les finir. Et puis, on y va. Sauf que pas réellement, en fait. À chaque étage, on affronte certaines unités. Donc, plus on monte, plus les unités sont fortes. Et plus on a d'unités. Parce que, voilà, si on peut regarder le dernier étage, on a quand même 12 unités à affronter. Autant dire qu'on va prendre des dégâts un peu dans tous les sens. C'est assez sympa. Mais cette tour, c'est aussi de la survie. C'est-à-dire que là, sur le premier étage, on va faire un maintenant. Avec une team la plus basique possible. J'espère quand même réussir à passer ce premier étage. Aucune de ces unités est level-up en termes de job ou haute. Donc, on verra ce que ça donne. Mais c'est-à-dire que tous les points de vie que je vais avoir perdus. Toutes les habiletés que je vais avoir utilisées. Et bien, tout ça, ça va rester. C'est-à-dire qu'au moment où je devrais faire mon deuxième étage. Et bien, je vais revenir avec ma team. Exactement dans les mêmes conditions. Qu'elle l'était au moment où j'aurais fini ce premier étage. Et donc là, c'est un peu le bordel parce que... Bon, voilà. Comment dire ? On n'a pas grand-chose à... Je n'ai pas grande possibilité. Voilà. C'est réellement la team pour les premiers étages. Histoire d'être tranquille. D'être sûr de ne pas perdre de points de vie. Sur mes unités réellement utiles. Donc là, on peut voir. Même niveau agilité. Je me fais battre par des personnages de niveau 20. Voilà. Ça fait un petit peu mal. Mais... Ok. C'est réellement la team. Je me dis, si elle arrive à passer les trois premiers étages. Je serais déjà relativement content. Hop. On y va. Toi. Ouais, voilà. On peut quand même faire quelques petits dégâts. Il ne faut pas déconner. Quoi ? C'est tout ? Ah non. On a un petit sort qui est assez sympa. Soit tu devrais pouvoir faire trois. Venir attaquer là. Moi là, perso, pour l'instant, je m'en fous d'utiliser mes habiletés. Parce que ce n'est pas mon équipe secondaire. Ce n'est pas non plus mon équipe principale. Donc, ok. Je m'en fous d'utiliser des habiletés. Si, entre guillemets, vous n'avez pas la possibilité de faire d'équipe un petit peu pourrie comme ça au départ. Faites attention aux habiletés que vous utilisez. Potentiellement, allez-y avec. Une team secondaire. Et faites que de l'auto-attaque, histoire de ne pas perdre d'habiletés. Parce que sinon, là, on le verra dès le moment où je vais vouloir faire le deuxième étage. On verra un petit peu cette équipe-là. Où elle en est au niveau de ses habiletés. Mais là, on verra que Comet, c'est la deuxième fois que je l'utilise. Et bien, du coup, il me restera plus que trois utilisations pour le deuxième étage. Ok, super, l'esquive. Merci. Je suis très heureux. Mais là, ça va. Ça se passe quand même globalement bien, à peu près, tel que je le voyais. Kurannan, on ne va pas l'utiliser. Ça pourrait être utile un petit peu plus tard. Là, le but étant... Oh non, mais ce n'est pas possible. Je miss tout, quoi. Aïe. Je pense que je vais perdre une petite unité. Toi, tu n'as pas de soin. Pas du tout. On a un petit Comet là qui est jouable. On est exactement dessus, Bloud. Tu ne pouvais pas mieux tomber. On est en train de le faire. Hop. Là. Ah ouais, non, je n'ai plus rien par contre. Avec un peu de chance, on peut réussir à faire ça. Et donc, entre autres, voilà enfin la vraie utilité des soigneurs. Jusque là, on a vu que ça pouvait avoir certaines utilisées de soignées. Mais, bon, ça n'a jamais été méga ouf, quoi. On ne va pas se le cacher. Mais là, sur la tour, c'est méga important. Parce que, je l'ai dit, les points de vie qu'on va perdre, entre guillemets, c'est perdu. Alors, pas à vie non plus. On ne va quand même pas déconner. Mais, du coup, je ne vais pas les récupérer. Donc, si j'ai un heal, du coup, je vais pouvoir récupérer un certain nombre de points de vie. Donc, arriver à mon étage suivant en étant un petit peu plus peinard. Donc, entre guillemets, Ayaka prend réellement tout son sens maintenant. Même si, avant, effectivement, en PVP ou autre, on avait des petits trucs sympas à faire. Mais, ce n'était pas vital. On était capable de faire tout le contenu existant sur le jeu sans avoir besoin d'utiliser le moindre soin. sur la tour. Oui, vous pouvez le faire. Mais, ça va être beaucoup plus compliqué. Clairement, il n'y a clairement pas d'autres mots à dire. Vous allez en chiste si vous n'avez pas de heal. Mais, tout le contenu reste quand même faisable. Je vérifie juste, oui. Ça, ça devrait être bon. Toi, tu es mort. Toi, non, on aurait été dû d'attaquer mon unité, si on peut. Voilà. Et donc, il va me rester une petite dernière unité. Allez voir. Je ne vais pas bouger. Si je bouge, je vais me faire tuer. Donc, ça va aller. On va rester là. En espérant que je ne me fasse pas attaquer. De trop. Hop, je me retourne vers l'archer. Voilà. Merci. C'est très gentil. Donc, toi, tu vas rester là. Tu vas même te mettre derrière. Histoire que, justement, je puisse faire des soins ici. Et les autres, par contre, on va avancer. En tout cas, avec ces deux unités-là. Hop. Je vais rester là aussi. Et donc, voilà. Entre guillemets, le but de la tour, c'est d'être le plus tanky possible, mais tout en réussissant quand même à faire un DDR. Entre guillemets, il faut perdre le moins de sort, le moins d'unité. Donc, il faut la jouer safe. Ce n'est pas comme d'habitude où on se dit, ok, j'y vais en mode bois. Si je perds une unité, tant pis, tant que j'arrive à faire la mission. Je n'ai plus de TP. Ce n'est pas cool, ça. Hop. Je vais me décaler. Non, je ne sais pas, on peut espérer une petite esquive, non ? Non, ce n'est pas possible. De toute façon, vous, vous êtes trop loin. Ah, toi, tu as double champ. On va se rapprocher. Allô ? Toi aussi. Et la power break. Et donc là, voilà, c'est le premier étage de la tour réussi. C'est passé avec ma team pourrie. Je suis plutôt content. Et donc, voilà, j'ai mon petit ticket, une petite récompense. C'est bon. Et donc là, on voit, tout de suite, on peut se dire, tiens, je vois mes points de vie qui descendent. Pourquoi ? Parce que, effectivement, comme je l'ai dit, on va rester dans cet état-là. Donc là, on va aller voir vite fait le deuxième étage. Donc là, si je veux, je peux réaffronter... Ah non, je ne peux pas réaffronter le premier. Alors, il faut d'abord clean toute la tour et ensuite, on peut repartir de zéro. Donc là, si je veux affronter le deuxième étage, et bien voilà, mes points de vie sont restés ce qu'ils étaient. Et, autre élément très important, si je vais voir mes petits sorts, comment ça, les sorts sont pas résettes ? Ou il ne l'affiche pas, je suis sûr qu'il ne l'affiche pas. Là, normalement, mon comète, je devrais avoir plus que deux utilisations sur cinq. Parce que c'est réellement, on conserve l'état identique. Si ce n'est pas le cas, c'est encore mieux. C'est dire que du coup, ça simplifie beaucoup les choses, et il suffit juste de soigner qu'il n'y ait personne qui meurt. où effectivement, Galtech, j'aurais pu les réactiver, mais c'est pour que ce soit un petit peu plus rapide. Et donc, voilà. Et donc, le but, c'est de réussir de faire le maximum d'étages. Donc, on a deux semaines, voilà, 13 jours restants, pour réussir à aller jusqu'à l'étage 20, si possible, refaire un run, histoire de réobtenir des récompenses. Alors, ce ne sont pas les mêmes récompenses, mais il y a quand même des petits trucs sympas à aller chercher, entre autres, de quoi éveiller tes équipements, ce genre de choses. Autre team qui peut être assez sympa, entre autres, sur le début, c'est une team basée sur l'esquive, parce que du coup, entre guillemets, ils ne sont que niveau 20, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas une précision ultra ouf. Donc, avec une bonne équipe esquive, du coup, vous allez potentiellement prendre zéro de damage, tout en réussissant à faire des dégâts aux adversaires, et donc, vous pouvez arriver, entre guillemets, avec une team full life sur des étages assez hauts. Donc, voilà, il faut que vos unités soient au minimum level 20, ok. Donc, si c'est ça, et les habiletés utilisées sont bien reportées sur les étages suivants. Ah, vous cliquez sur available ability. Tout à fait, ça arrive, ça arrive, Blood. C'est le dernier petit truc, la available ability. Ah, c'est là qu'on va. Donc là, je ne peux même plus faire un seul comète. Donc, je ne sais pas trop à quoi va servir derrière, mais, on y croit. Et donc, comme Blood disait, faire ces 20 étages avec uniquement toutes ces unités en un run, ça peut être compliqué quand même. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de ressusciter ces unités et de les remettre aussi full life. Ce bouton devient activable dès le moment où on a une unité qui est morte. Tant qu'on a zéro unité qui est morte, ce bouton n'est pas activable. Et donc, on peut cliquer dessus une fois par jour et donc, à ce moment-là, ça ressuscite vos unités et ça remet toutes vos autres unités full life. Donc, idéalement, on avance le plus loin qu'on peut avec toutes les unités qu'on a, on s'en fout parce que, entre guillemets, les ennemis sont dans le même cas que nous. Imaginons que là, je perde sur mon deuxième étage et les ennemis vont rester au même niveau de vie auquel j'aurais perdu. En termes d'habilité, c'est la même chose, ils vont perdre leur habilité donc potentiellement, y aller et juste leur faire utiliser des habilités, c'est aussi un bon petit truc sur la fin. Une fois qu'entre guillemets, on sera arrivé, je ne sais pas, sur les étages 10-11, je ne sais pas, si je perds sur le 11 avec ma team principale, je vais quand même y aller avec mes petites unités histoire de leur faire perdre leur habilité avant de ressusciter tout le monde et de repartir sur un rythme et entre guillemets me dire, ok, l'étage 11, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils sont déjà tous à moitié life, il y en a 3 qui sont morts, ils n'ont plus d'habilité utilisée donc, moi, je suis plutôt ce 1 sur cet étage-là et donc, entre guillemets, le combat reprendra réellement à l'étage 12. Et donc, voilà pour la tour concrètement, comment ça se passe ? C'est un beau challenge, en plus de ça, il y a un petit truc supplémentaire, on peut en parler très rapidement même s'il n'y a aucune utilité, il y a un système de ranking qui est fait et donc, en fonction de notre score, alors, le ranking est activé, vous avez votre score final que si vous avez réussi à finir la tour donc, toutes les personnes qu'on voit là 10 seulement ou alors, il n'affiche que les 10 premiers, je ne sais pas, c'est uniquement celles qui ont réussi à terminer la tour le premier jour ce qui est relativement exceptionnel, voilà, il ne faut pas s'en cacher, moi, je ne m'attends pas du tout à réussir à finir la tour, bon alors, il y en a quelques-uns, voilà, j'ai un petit peu des doutes, ah bah non, lui, il a concrètement triché, parce qu'il n'a fait que 6 actions, lui, 200, c'est la même chose, à partir de là, ça me paraît possible, Fate Eject, j'y crois, à 100%, et Puke aussi, je les avais rencontrés sur le raid un bon nombre de fois, donc je sais qu'ils sont réglo, et donc voilà, en termes de technique, ça c'est quoi, le nombre d'unités mortes, donc là voilà, genre, même lui à 0, Giggs à 0, Ah oui, mais aussi, on a vu qu'il a été richeuse, et donc votre score est dépendant de plusieurs scores, le nombre d'actions réalisées, le nombre d'unités mortes, le nombre d'unités, le nombre de retreat, ah oui, des fois où on quitte le combat, si jamais on quitte le combat, à ce moment-là, ça nous décompte une tentative, ce qui peut potentiellement être une technique pour se dire, ok, je fais une team full à J, j'y vais, j'attaque de loin, entre guillemets, je sais pas, une team distant full à J, j'y vais, j'attaque de loin avec mon attaque basique, et ensuite, je quitte le niveau, à ce moment-là, mes unités, entre guillemets, auront pas perdu de point de vie, et entre guillemets, on repart, et donc le nombre de fois on a restauré nos, nos, toutes nos unités, et donc voilà, ouais, bon bah là, lui on sait très bien, bon alors lui il va sauter, lui il va sauter aussi, après ça peut être jouable, alors lui, un petit chez Eden, bon bah voilà, quand on voit ce qu'il a en réserve, on se dit que c'est peut-être tout à fait jouable, mais bon bref, voilà, le score c'est juste histoire de dire, il y a un système de score, mais, il n'y aura pas de récompense, il n'y aura rien, donc, bon on s'en fout, on n'ira pas chercher le top 10, hein, je vous l'annonce tout de suite, pas cette fois-ci, et donc voilà, donc clairement, je souhaite bon courage à tous, c'est vraiment un bon event, qui reviendra fréquemment, donc c'est plutôt très cool, moi j'aime beaucoup, on verra jusqu'à où est-ce qu'on arrive ce soir, ça sera un petit peu la surprise, merci à tous, et ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501